bonjour bienvenue à tassementir.com j'espère que vous allez bien aujourd'hui on embarque sur le projet de remplacer les gears du chaincase sur mon rmk assaut lui ici c'est un 155 je vais mettre les gears d'un pro rmk mais c'est ceux là qui ont les chaînés avec trois pouces de palette fait qu'au lieu d'avoir une quick drive yon en chaincase je suis trop sûr du ratio des gears mais on va s'étendre coeur de ça puis je vous en parle à la fin fait qu'on embarque sur le dossier genre Drelot tigidou bon le bolide est un peu poussiéreux j'ai pas vraiment touché depuis le vent à passer bon on va pas avoir vraiment de zéro on va enlever notre exhaust il est un peu poussant on est un peu poussant il est un peu poussant non ça fait auch non il est un peu poussant il est un peu poussant Bon, un peu mieux. On va enlever l'huile, pour ne pas faire trop de dégâts. La plug en dessous, c'est une boîte en lune, numéro 6. En même temps, c'est bon, ça permet de voir l'état des gays. Puis, une petite chose qui est le fun à savoir aussi, c'est au bout, au bout de la plug, il y a un petit aimant qui ramasse genre de limaille, de mâche-fer. Dans mon cas, c'est pas si pire, je change l'huile à peu près toutes les années. Fait que, c'était pas trop magané. Avant d'enlever les freins, petite chose, petit truc. Juste mettre le brake à bras. On se laque à la boute, ici. Fait que, les galippers vont vous aider un peu là-dessus. On a fait soin de ce coup, on fait un pas. Alors, une petite cloche, une petite cloche, une petite cloche assez sûre. L'huile de la plochette, c'est un peu dans ce qui est. Une petite cloche, un peu dans cette cloche, un peu comme une petite cloche. et voilà l'autre on va enlever celui-ci de côté après on va checker pour l'état des freins en même temps on vérifiera ça au remontage on va enlever notre 10 mm et voilà bon on coupe de bout 10 mm c'est le coup d'air Et voilà l'autre Bon, moment de vérité Qu'est-ce qui se passe quand on enlève cette couvarde Il est doucement Ah, bon, la bague est sortie seule Pas besoin de se casser la tête Juste apprayer un peu le couvert et avoir le lousser Donc, voici la bague, on va chercher le couvarde Bon, je vais continuer à enlever Un petit couvarde Il n'aura pas resté grand-chose là Ah, ok Là, pourquoi il y a un peu de résistance On a le bérin qui est la fin du chef ici Il ne doit pas être un gros bérin de la mort là Mais on a le bérin Juste à jouer un peu avec Puis il va sortir Ben, on a le bérin de la mort Ben, on a le bérin de la mort On a le bérin de la mort On a le bérin de la mort Bon, euh Selon moi En haut puis en bas c'est 18mm On a le bérin de la mort ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501